bonjour les amis comment allez vous oui c'est encore moi un truc de dingue non mais simplement parce que ce matin lapin a tué un chasseur non ce matin nous sommes allés faire du fait d'abord à faire ma mammographie bon je vous en reviendrai un autre jour où il n'y a rien tout va bien on va surveiller comme d'habitude vu l'hérédité de la maison la famille mais tout va bien donc voilà je n'ai pas angoissé enfin comme à chaque fois qu'on va faire ce genre de truc quoi mais moi je me dis qui vivra verra bon sur ce alors donc après la mammo qui était quand même pas à côté de la maison par contre elle est super super sympa aussi bien à l'accueil que la dame qui m'a fait la radio puisque c'est une radio elle n'est plus six mois vous savez tout elle m'a aidé à m'habiller et à me déshabiller d'habitude c'est chéri qui m'aide mais elle m'a dit si vous voulez je vous aide je dis ben d'accord je sens enlevé mon soutien gorge je les verras après la méditation bon bah ça cosy bref c'est très sympa l'examen toujours très pas facile et donc en sortant ça va encore être une vidéo caca pontin c'est à dire tout et n'importe quoi tous et son contraire n'ont pas son contraire tout et voilà bon sinon quelque chose oui à dos donc après la maman nous sommes allés faire quelques cours puisqu'on est passé devant les lidons et je me dis l'occasion on fait de la roue ou comme dit jenny bachelle le pays de génie elle dit l'occasion fait le lardon ah non j'en ai pas acheté alors vous savez que je suis le programme un programme je fais le fasting donc c'est le jeûne intermittent donc je finis manger avant 21h et je ne commence à remanger qu'à 13 heures et encore moi je recommence à manger et je mangeais un yaourt nature et puis dans un moment je mangerai une benane et puis sinon que rien je fais à soi par contre le soir on mange normalement équilibré mais normal donc je vais vous montrer quelques courses j'ai mis que les choses intéressantes qui vont permettre bien entendu de papoter un peu bon sinon on a j'ai fait ma pied suis tout au dentifrice je pense pas que ça vous intéresse pourquoi je fais cette vidéo course parce que mon cher il m'a dit complètement barjot ma pauvre fille depuis j'ai dit mais ça va rien à faire quand même que certaines d'entre vous sont intéressés quand aux autres vous aimez mon bavardage et puis moi je regarde certaines surtout les retours de course de course oui de bébé pulpeuse j'adore d'ailleurs je vais piquer plein de recettes dont je vais vous parler j'adore parce qu'elle fait son retour de course mais il explique à quoi ça va lui servir ça c'est intéressant donc là vous allez voir c'est à dire puis d'ailleurs s'il ya du blabla c'est des produits en boîte c'est des produits ceci on s'en fout moi perso je m'en fous chacun pense qu'il veut chacun mange ce qu'il veut suivant son porte-monnaie vous ne verrez donc pas de bio peut-être un truc mais sans le vouloir oui je sais un rayon de bu à l'idol enfin là où on est allé il est tout petit c'était pas intéressant donc non je suis contenté mais pour ce normal d'accord et vous ne verrez donc que l'intéressant le reste est dans un frigo dans le congélateur mais j'ai pas tout ressorti pour vous ressorti pour montrer ce qu'on mange j'ai pas le but réveillé n'hésitez pas en commentaire à me donner des idées de recettes avec ce que j'ai ou autre on y va déjà quatre minutes et merci alors là je vais vous montrer d'un truc très bête il y aura de recettes du café alors moi j'ai une senseo je bois beaucoup de café oui enfin j'en bois 4 dans la journée mais j'ai pas acheté du senseo qui est plus cher j'ai pris la marque enfin c'est du le gal le gal le goût du café le café bistrot ça s'appelle bon les deux aides qui vont donc très bien je vais rien voir bon c'est une café qui vont bien vous le laissez comme ça là oui non moi je sais pas si c'est le genre clonet j'aimerais bien pas avoir le cacquer voire le george clonet pardon chérie bref donc les deux aides tout simple et là le paquet est beaucoup moins cher et c'est un sérou donc j'ai pris celui là en fait vous savez ce que j'aime dans le café c'est l'odeur mais l'odeur quand j'ouvre le paquet pas l'odeur du café qui coule l'odeur du café bon là on sent pas la cruche comme les youtubeuses comme moi enfin qui sentent et vont dire oh là là ça sent bon bon là ça sent rien mais c'est dans le paquet heureusement ça sent pas sinon ça sent pas je vais dire que le paquet n'est pas étanche je vais essayer d'article lèche comme du café et avec le café c'est pas une recette mais c'est une recette beauté beaucoup la connaissent j'espère quand même c'est un peu vieux comme mes robes c'est dire euh euh ah non j'avais dit je ne disais plus que et bien je garde les dosettes utilisées que je découpe enfin que je découpe que je vide dans un pot je rajoute l'huile de coco quand j'en ai là j'en ai plus je rajoute un peu d'huile d'olive d'olive de toute façon l'odeur du café surpasse l'odeur de l'huile d'olive et je m'en fais des gommages corps c'est génial si vous aimez l'odeur du café c'est la mieux bien sûr ça existe tout fait je fais ça idiot idiot on recycle et en même temps parfois aussi je le garde et j'en mets dans mes plantes c'est vrai que c'est bien pour les plantes j'enlève le papier bien entendu donc je t'assure que le gommage marre de café c'est exceptionnel ça vous laisse une peau douce bien plus douce qu'avec tous les gommages ou les scrubs comme on dit parfois aussi euh ah ah oui tu fais ah franchement c'est largement aussi bien que ces trucs industriels bon alors c'est vrai que par contre il faut rincer votre bénois votre douche très vite après parce que ça en fout partout alors si vous avez bon moi pour l'instant j'ai une baignoire en quelques temps ça va changer ils vont nous mettre une douche enfin euh mais si vous avez une douche avec des carreaux si ça passe entre les carreaux ou si les joints sont pas très bien fait vous allez galérer mais je pense comme tous les gommages de toute façon bref café ensuite on va prendre attention les dégâts ou les végétariens c'est chez vous je suis avec un viandard ah oui moi je peux me passer de viande meurt très largement mais lui c'est un viandard il faut de la viande bon bah non une fois par jour ça c'est bien déjà alors nous avons pris une caissette je n'ai pas chargé la portée d'un kilo alors je pourrais pas vous dire les prix parce que je les ai pas oh oui je suis pas très bonne en... bon une caissette de... c'est mieux si je vous dis d'osobuco de dinde alors il y en a 1 kg il y en a 2, quasi 6 morceaux donc je vais les couper en 2 donc je vais tout préparer et je congèlerai pour réparer bon oui moi quand je prépare un truc je prépare beaucoup que je congèle dans une boîte en plastique pour les gens je sais que ça c'est pas très éco logique mais on fait comme on peut je vais pas tout changer mes boîtes pour acheter du verre j'ai bien moyen j'ai pas déjà un tout petit congélateur donc il faut aussi gérer l'espace le portefeuille, bon comme beaucoup je suppose donc là le sombucco moi je vais le faire avec de la sauce tomate plein d'oignons d'aromate et un bouillon de cubes enfin un truc dans le genre et puis je sers ça avec des pâtes fraîches et c'est très 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 bon mais c'est une simplicité biblique comme toutes mes recettes alors j'avais tout rangé au fougue bien sûr en faisant des courses parce qu'on avait mis les courses, fini les courses à midi rangez les courses et donc il est 14h30 14h40 quand je fais ma vidéo donc j'ai ressorti les trucs du compte mais j'ai pas tout ressorti en congé d'ailleurs j'ai mis quoi, je crois qu'il y a rien mis donc je re-range après, donc deux fois rangez les courses il faut vous aimer les boletas je vous jure bon je me fais plaisir en même temps ensuite encore en vende nous avons une grosse maquette de 800g de pylons de boulet alors forcément ça donne, je ne vous le fais pas dire il y en a combien dans le 2, 4, 6, 8, il y en a 10 et là je vais en congeler une partie en congeler peut-être même en deux fois je ne sais pas je vais en utiliser une partie rapidement avant la date c'est à dire le 27 janvier donc c'est bientôt vu qu'on est 24, que je vais faire au curry je suis une dingue de curry alors là-bas j'ai pas trouvé de lait de coco ou de crème de coco, c'est dommage bon j'en prendrais peut-être ailleurs sinon je m'en passerais je mettrais un yaourt nature si il m'en reste, je crois pas il y en a pas j'ai un peu de crème fraîche et le curry je vous conseille d'acheter la pâte du curry moi j'en ai encore dans le frigo c'est bien meilleur que le curry en poudre je trouve que le curry en poudre laisse toujours quand vous le mangez, un espèce d'effet poussiéreux dans la sauce oui parce que moi je mets de la sauce ah bah oui bah alors il faut se faire plaisir quand même régime oui mais plaisir sinon des primes et pas bon ni pour le moral, ni pour la famille, ni pour le couple ni pour vous-même, surtout vous-même pensez à vous les doudous donc des pilons de poulet pas cher pas cher donc la moitié congelée que je ferai ah oui la deuxième moitié pour changer du curry bien que moi j'en mangerai tout le temps moi je chante bien de toi quoi là oh c'est putain je rends sur la réduire tes tailles quand même parce que là ça devient n'importe quoi ouais ouais je m'engueule ah oui je m'engueule je m'engueule, je me fais rire ah oui il me suffit à moi toute seule je me parle tout le temps ça ça gâte beaucoup chéri il dit t'arrêtes de parler toute seule ben j'ai dit ben non je parle toute seule comment j'aimerais faire seule enfin si enfin bref oui tiens chéri il est content quand j'ai une extinction de voix ce qui m'arrive jamais parce que moi je peux pas parler par exemple moi je suis à la cuisine ça y est vous avez eu les oeufs et puis on reste à la cuisine vous bougez si je peux vous aider sur mon genou je suis désolée pour celle à qui je donne envie de vomir allez vomir puis revenez heu paaaaa je me suis perdue oui quand je suis dans la cuisine qui est ici la cuisine n'est pas fermée chéri est donc lui assis là en train de regarder la télé moi à la cuisine donc déjà je suis du bruit de mes casseroles chéri me dit tout le temps vous êtes convainc dans la cuisine mais je suis toute seule je me dis bien bon sang t'en fais du boucan dis à tes commis de faire moins de bruit ah si au moins ah si au moins j'avais des commis de cuisine et donc parce que quand je fais cuisine je me parle je parle aussi bon là je vais mettre des huiles là je vais mettre un grame je vais mettre les échalotes enfin bref et donc le pauvre il est toujours là c'est que il doit y trouver son compte ha ha alors c'est en vrac hein enfin je veux dire il n'y a pas de lien dans la vidéo vous êtes habitué ici nous avons les yaourts de chéri parce que moi je suis passionné par ces yaourts ce sont bon là il y en a que deux peut-être deux derniers on n'a pas repris yaourts activia parce qu'elle n'avait pas aux fruits et chéri prend des yaourts aux fruits activia il est très peu yaourts donc les seuls qui mangent ce sont les activia là ce sont des ananas donc des jaunes on dit tu veux des jaunes tu veux des rouges bon oui comme les enfants bon là il a pris des jaunes donc c'était donc l'ananas il mange un yaourt en fin de repas parfois ça dépend du repas que nous avons fait ah oui oui chez nous c'est tout en sauce ça suffit comme chez le pain ça suffit pas de dessert pas de dessert ce sont nous les desserts c'est vraiment pas nécessaire contrairement à ce que je vais vous montrer donc voilà tout est son contraire moi je me suis fait un petit plaisir là jusqu'à maintenant j'ai mangé des yaourt nature des très bons les grecs sont bons les grecs mais il en avait un peu marre il faut aussi se laisser porter par ses envies et surtout le prix je me suis acheté 4 danette le liégeois saveur vanilla et on peut faire régime alors que vous mangez pas les quatre d'un coup évidemment de toute façon après manger ce que je prépare vous avez plus faim même si j'ai réduit ah oui dans le moi dans le fasting aussi le soir je réduis les portions je ne réduis pas ce que je fais comme nourriture c'est à dire que je fais quand même des plantes sauce ou voilà ou je ne sais pas je vais avoir j'ai la gore j'essaye j'essaye alors je bois oui je bois quoi bon là en l'occurrence c'est la Saint-Yor excusez-moi voilà je n'ai pas pris Saint-Yor à Auchan je ne vous l'ai pas sorti à Auchan ah l'idée de même pas c'est une petite bouteille d'eau pétillante bah ça et vous savez aussi que quand vous avez faim parfois vous n'avez pas faim c'est à dire que c'est une sensation de soif buvez de l'eau et vous verrez que tout d'un coup enfin tout d'un coup vous n'aurez plus faim normalement si vous n'avez pas un problème plus important que ça attention moi je suis là du tout addict à la nourriture donc je suis addict à beaucoup d'autres choses que j'essaye de régler il ne faut pas en demander trop à ma mère en même temps ensuite là je pense que c'est plétire à moi et c'est du bio j'en avais beaucoup entendu parler sur les vidéos des raviolis végétariens hummm et là j'allais m'a dit que je les mange en toi j'en veux pas ben oui ah oui on a acheté des steak haché aussi je ne veux pas sortir steak haché reste un steak haché voilà pendant que je mange un steak haché moi je me tape bon là la boite est grosse je mange pas tout mais en beaucoup enfin c'est bon les légumes en beaucoup donc là les raviolis végétariens ça prend mon repas c'est très bien ça il paraît qu'ils sont très très bons et ils sont bio wow c'est pas trop top allez on tourne oui donc je vous ai parlé de sauce tomate tout à l'heure non je ne fais pas ma sauce tomate non je ne fais pas ma sauce tomate avec quoi ? avec des tomates à l'eau ? pfff l'été ça serait bien mais moi j'ai pas de producteur c'est pas du jardin c'est personne qui lui donne des tomates donc je ne fais pas de sauce tomate j'achète ma sauce tomate en général j'achète des trucs tout simples la chérie c'est lui qu'elle a pris j'avais pas envie de gueuler dessus pas exagérer quand même dans le couple il faut s'adapter laisser de la liberté à chacun donc nous avons pris il a pris il a pris de la sauce tomate cuisinée aux légumes parfait donc soit pour faire mes mon oufomoko soit pour faire ce dont je vais vous parler maintenant donc Bébé Pulper a parlé d'une recette j'aurais mélangé les pinceaux mais je m'en sortirai oui d'une recette de tarte à ratatouille et à la mozzarella là là ou pas là comme tu veux donc je ne suis pas sorti de la mozzarella ça ne va pas être de mozzarella vous savez ce que c'est donc la pâte je l'ai aussi dans frigo je ne l'avais pas ça ne va pas je ne peux pas utiliser cette main la pâte il vaut demain mon père était boulanger je ciclais les deux mains ils s'en servaient les deux donc je me suis comme j'ai la pâte dans le frigo que j'avais acheté à Auchan donc j'en ai pas acheté finalement et à Auchan j'ai pris de la ratatouille que je n'aime pas ainsi d'habitude c'est à dire moi si j'achète la ratatouille je l'achète en beaucoup comme ça à Auchan qui est très 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 bonne je vous la conseille elle est super parce que moi dans la ratatouille il faut que ce soit mou contrairement rien donc là j'ai vraiment pris la ratatouille de base une petite boîte parce que je pense que la tarte il y aura que moi qui vais la manger pendant une fois évidemment ben non je suis avachée et je suis tournée un peu c'est normal tout est là donc une petite boîte de ratatouille à moins cher la pousse pousse en l'air pousse en l'air pensez au pousse en l'air donc cette recette qui est de bébé pulpeuse vous mélangez de la ratatouille avec de la sauce tomate bon je vous mets la recette de mémoire c'est à dire ce sera sûrement transformé par moi avec la sauce tomate vous mangez tout ça vous assaisonnez bon on l'a déjà assaisonné pas de sèche jamais moi vous mieux ressaler son assiette que son plat surtout que moi j'ai la main de gourde comme je ne sais rien faire dans la dédicatesse tout est un peu pouboum pouboum donc si je mets du sèche c'est bien salé si je mets du fond de veau ou d'autres choses c'est pareil c'est trop donc par contre je me sers beaucoup d'aromates en boîte congelée vous savez parce que moi les aromates frais je m'en sers une fois puis après la pourrie donc vous savez bon je ne vais pas vous les sortir vous connaissez les petites boîtes je ne sais pas qui qui se rangerait bien dans le congel couché alors j'ai de tout j'ai de tout de tout de tout j'ai de la menthe je ne me sers pas mais tu ne me sers jamais j'ai par contre j'ai beaucoup d'échalotes j'adore les échalotes d'oignons d'ail de persil et de ciboulette la ciboulette la ciboulette la ciboulette je suis très oignons ail et ciboulette très 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 j'en mets partout donc là j'en mets plein 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 il faut en mettre plein plein à mon goût donc vous tapissez alors vous tapissez vos fonds de tarte c'est ça c'est un conseil que je vous donne c'est un conseil à moi je ne sais pas si bébé pulpeuse je le sais elle s'appelle Bérangère coucou Bérangère je vais te mettre je vais t'annoter comme ça les filles iront me voir elle a une petite fille tellement merveilleuse elle attend le deuxième mais cette petite pépette poupette quoi elle s'appelle ? Cali cette petite calinette ah elle est trop trop elle me fait complètement grave euh oui donc je ne sais pas si elle le fait moi mon fonds de tarte en général je le tapisse de moutarde si j'avais pensé à une autre recette dont je voulais vous parler je le tapisse de moutarde je mets je disperse ensuite sur ma pâte de la chapelure tout ça pour éviter bon la moutarde pour donner du goût la chapelure pour éviter que la pâte ne ramollisse avec ce que vous mettez par dessus puisque quand même la ratatouille et tomates c'est liquide bon je suis en train de me mélanger le pinceau et là et donc dessus vous coupez votre moindre d'arel en deux et vous en disposez sur votre tarte alors selon la grosseur de la tarte une ou deux un d'arel je ne sais pas d'arel je prends moins cher pour que je la cuire ça sert à rien je pense de mettre de la plus flotte ou je ne sais pas trop quoi et puis du coup j'ai aussi acheté ça voilà des bouillons là j'ai pris du bouillon de poule et mais toutes sortes de choses de chez Knorr toujours chez Lidl que je mets pour parfumer mes sauces pour parfumer ma cuisson des pâtes du riz de la quinoa enfin tout ce que vous avez envie de manger même simplement pour les légumes même des fois je les mets dans la poêle pour faire un fond sauce avec un peu d'eau ça marcherait bien j'ai oublié de vous dire que avec euh oui je suis perdue je suis perdue avec les pylons de poulet que je vais mettre au congélateur la deuxième recette donc la première sera au curry la seconde sera ça je l'ai piqué un peu à bébé le culpeuse puis je connaissais aussi fait avec une marinade au miel et soit la sauce de soja non j'en ai pas alors je mets à la place du de l'aromagie vous savez excusez j'ai mes parents il y en avait j'en mets dans tous les plats j'adore ça chéri n'aime pas mais je lui dirais pas qu'il y en a la marinade avec des oignons tout ça donc vous mettez vos vous faites vos tambourines pardon votre tambourine dans un plat à four vous faites ce mélange vous mettez vos poulons de pylés ou poulons voilà vos pylons de poulets vous les massez avec cette marinade c'est bien de le faire la veille mais c'est ça au frais le lendemain vous faites cuire vos pylons de poulets et vous arrosez vous les faites d'abord d'oreille dans votre poêle dans votre poêle dans votre poêle vous faites ça dans votre poêle dans votre poêle dans une sauteuse cherchez le mou moi je vous parle pas de magie mix non pas magie mix c'est trop c'est la machine que tout le monde a pour faire cuire plus vite un autocuiseur très connu bon j'ai perdu le nom vous allez me mettre en commentaire évidemment et j'ai trouvé j'ai trouvé en haut bon il est un peu cher mais je crois que peut-être quand j'aurai enfin je me le paierai oui moi je suis pour la cuisson soit rapide donc il ne faut pas s'occuper soit méjoter au bord du fourneau comme faisait mon grand-mère bon je ne suis pas de fourneau euh oui bah alors vous faites revenir votre beau pylons de poulets dans la sauteuse c'est bien la sauteuse parce que après bien entendu vous par dessus moi je vais cuire mon poulets avec un filet d'huile d'olive j'irai pas faire le beurre mais comme c'est moi qui cuisine et je fais comme je veux et le beurre c'est vraiment pour les artères si j'y arrive il y a des problèmes de coeur il faut penser à tout il faut le dire moi oulala vous en prenez que deux donc une fois que votre poulets est revenu qu'il est rentré à la maison vous arrosez je pense que je l'ai refaire tout le moins vous arrosez vos pylons le poulets vous pouvez mettre de l'oignon tout ça bien entendu dans la marinade ou dans la casserole directe vous arrosez avec votre marinade et vous laissez mijoter mijoter en capuchonné couvert donc plus exactement en cuisine et vous laissez cuire je ne sais pas combien de temps jusqu'à ce que votre poulet moi j'attends jusqu'à ce que mon poulet se détache que la viande se détache de l'os moi je suis la méthode à l'ancienne c'est à dire plus longtemps c'est cuit meilleur c'est voilà je pense que je vous ai dit c'est à peu près toutes mes recettes mais c'est pas fini on va quand même passer à des choses un peu plus j'ai acheté j'en ai mis qu'une un kilo de poire c'est pas des williams c'est dommage ce sont des conférences je les aime moins ça sent rien parce qu'elles sont trop dures elles sont dures vous entendez ? je vais donc laisser me nourrir tranquillement dans le compotier dans le compotier on appelle ça un compotier je vais en faire la corbeille à fond et puis j'ai acheté des bananes parce que les bananes c'est excellent pour la santé et même en 4h ils vont pouvoir manger bien au contraire moi j'en mange une par jour une fois deux ça dépend mais je les prends l'après-midi pour rompre le jeûne pour rompre le ramadan donc à 14h 13-14h bref un kilo de bananes à 99 centimes le kilo alors là il faut vous dire les gars vous ne privez pas il n'y a qu'en mangeant pour vous le dire ensuite je me suis pris parce que ça j'aime j'en avais déjà acheté chez Rochamps c'est du pain de seigle complet nature ah il est bio aussi disons vous savez c'est des grosses tranches comme les naturelles des grosses tranches de pain tout est très très lourd il est super lourd il n'est pas beaucoup de tranches il y a 500 grammes pour 1,2,3,4,5 tranches qui est très très lourd moi j'aime beaucoup les tartines vous voyez avec des tomates des tomates du fromage je n'ai pas acheté ce fromage j'en avais encore un fromage style samouraise mais pas samouraise le moins cher Rochamps qui fait exactement pareil et parfois je mélange sur mon fromage la ciboulette et là t'es au paradis mon petit t'es au paradis mon petit et moi je me suis pris aussi parce que j'aime bien ça j'aime pas la spoule mais par contre j'aime le taboulet on va les comprendre pas comprendre Charles on joue comme on aime c'est peut-être pas même plus on peut peut-être comprendre moi je suis très pub je suis une j'absorbe les pubs je me suis pris quand j'allais manger la viande et quand j'en veux pas je me suis pris une saladinette 1,09€ je me souviens c'est un taboulet oriental j'aime bien le taboulet l'oriental j'aime moins parce que dedans il y a des raisins secs et j'aime pas ça mais bon ça passe très bien j'aime beaucoup alors oui parce que on finit mon blabla je vous ai pas tout présenté il y a plein de trucs que j'ai laissé au frais mais j'ai sorti des choses intéressantes et qui m'a mené à une recette comprenez-vous parce que voir mon papier cul ou voir mon dentifrice je pense pas que ça vous intéresse plus que ça oui j'aime même carré ses joues et alors j'ai le droit comme dirait une petite gazelle je fais ce que je veux d'abord j'en ai cité des youtubeuses dans mon dans mes vidéos si tout le monde faisait comme moi peut-être que youtube serait un plus agréable et sympathique je vais recommencer soif bref donc oui je vous ai montré l'intéressant tiens pour vous dire qu'est-ce qu'on va manger ce soir ah oui ce soir si on mange pas du tout ce que j'ai là j'ai j'avais acheté à Auchan une barquette avec dedans deux paupiètes congelées paupiètes de dingue je suis pas super fan des paupiètes mais j'ai rien bien je me dis tiens elles sont nature elles sont pas en sauce c'est rien à remarquer par ce champignon j'adore les champignons j'ai oublié de l'acheter de moi des champignons j'achète pas des champignons frais ou alors moi il faut que ce soit des giroges donc bah 30 euros au kilo donc je prends pas j'achète des champignons en boîte oui 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 compte à moi et bah tant pis oui donc les paupiètes avec des pommes de terre autour que j'ai puché j'ai puché j'ai puché surtout que ma main ne tient pas la patate donc c'est à dire la patate vous savez la patate c'est juste donc je comprends la patate avec mon économe ta la 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 ta la la je t'aurai je t'aurai voilà je l'aurai un jour je l'aurai et allez encore une tube pfff je me fatigue moi même sans blague donc ce soir opiète accompagné de pommes de terre tout ça cuit au four avec un filet d'huile d'huile tranquille d'huile avec des oignons que j'ai au congélateur moi j'achète des encore oui je suis une faillante j'achète des oignons déjà tranchés parce que pareil je peux pas tenir l'oignon à pain donc je me coupe à chaque fois alors je préfère acheter des oignons plutôt qu'à aller aux urgences oui vous avez vu chez moi toute question à sa réponse sans que vous la posiez c'est ça qui est intéressant avec moi la fille qui s'auto félicite bon donc ça sera ça et un dessert sur un yaourt puisque les danettes me vont de l'oeil mais je viendrai jusqu'à ce soir oui voilà et ben voilà et ben voilà et ben voilà et ben c'est tout là je vais me faire un café dans pas longtemps à moins que j'attende Thierry si Thierry va se lever à 4h dans une heure peut-être attendre Thierry pour le café alors on a résisté à tout pas de chocolat pas de bonbons et bonbons on s'en fout un peu mais pas de chocolat pas de bougies parfumées pas de gâteaux rien pourtant on est passé dans les rayons alors je vous avoue que le chocolat elle me tentait beaucoup je lui ai dit ben prends-en une tablette j'en mange avec pas je lui ai dit j'ai dit je le connais il y a une tablette de chocolat et moi aussi donc je ne prends pas de chocolat voilà 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 ah oui j'ai en discutant avec une abonnée nous parlions de Thierry vous savez je vous ai parlé beaucoup de Thierry sur ma chaîne que je faisais du Thierry de ci de ci de ça du Thierry de ça encore 30 minutes les enfants de vidéo ah 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 bon beaucoup m'ont dit que ça ne dérangeait pas qu'elle ne voyait pas le temps passé avec moi ça c'est super gentil moi je ne vois pas le temps passé quand je suis avec vous mais bon l'ordinateur me dit l'ordinateur me dit Florence ça fait 30 minutes que tu babasses ben je babasse si je veux c'est moi qui paye l'électricité donc si je veux utiliser mon ordinateur toute la journée je le fais et je me suis perdue dans mon blablattage je pilais, 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 pilais oui je parlais donc du café et je mangeais ma banane qui est à côté de moi que je n'ai pas encore manchée donc la seule chose que j'ai manchée depuis hier soir 20h en général on mange à 20h on mange comme des poules on est encore on mange bien avant moi je mange nous mangeons à 20h donc depuis hier soir 20h où nous avons mangé je ne sais absolument pas quoi mémoire de poisson non qu'est-ce que je vous dis vous dis de crevettes grilles je trouve que c'est encore plus petit c'était depuis hier soir donc je veux dire depuis hier soir 20h allez disons 20h30 donc on termine ah oui nous on mange vite on n'est que deux il n'y a qu'un plat alors on va vite ah oui moi il n'y a pas entrée plein dessert non 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 il n'y a pas un plat un accompagnement avant finir ce que je disais après je reviendrai là-dessus oui donc je n'ai mangé qu'un yaourt nature et ça va très très bien je suis en pleine forme je pète le feu sauf que j'ai très mal au dos bien sûr avec quelques kilos en moins mon dos se sentira beaucoup mieux oui j'en reviens au plat entrée-dessert oui donc tout c'est un plat c'est-à-dire que dans l'essiette bon mon chéri il y a très peu de légumes il n'aime pas les légumes ah si hier soir il a mangé des carottes tiens il a mangé des carottes hier soir sauté a sauté puis tu as l'ail au persil ah bah et puis je ne sais pas quoi lui je lui avais ah oui j'avais fait un truc au four ah bah on a mangé des poissons panés une poissons panés deux petites tranches de poissons panés et il va rester dans le fribou des patateoses ah ça va faire patatière patate ce soir c'est pas grave je suis une grosse patate donc les patates c'est bon le lundi des patates le mardi des patates le mercredi des patates aussi c'est pas comme ça mais ça ressemble à ça oui donc c'est en général viande ou protéines pour chéri c'est sûr moi une fraiture de j'en mets pas une très grosse part de légumes et un peu de féculents alors ça va de la pomme de terre au valentine en passant par le riz qu'est-ce que je fais d'autre c'est tout chéri aime beaucoup des patates et je lui ai dit tu choisis ou beurre ou broyère ah bah oui bah oui je vais faire régime je vais faire régime du beurre plus de râper faut pas déconner sauf si tu en fais ça je m'appuie ça me plait bon ben voilà c'est tout si vous avez des questions n'hésitez pas à me les coller oui oh je me suis perdu je vous parlais oui d'une discussion que j'ai eu avec une abonnée une qui me disait oui le tri c'est bien tout ça et je me suis dit je lui ai dit je me suis dit vous voyez le réflexe je lui ai dit ça serait bien que je fasse une sorte de vidéo enfin une vidéo sur ma façon de gérer un peu bazar faut pas dire gérer le tri moi je dis gérer le bazar parce que je suis quelqu'un de très bordélique moi les choses ne sont pas automatiquement à la bonne place c'est pas grave ça gêne qui ? personne moi ça me gêne pas mais c'est pas bordel la maison hein je pourrais vous montrer après je passe c'est à dire que je tourne l'ordinateur tout ça tout ça mais donc oui j'ai quelques méthodes de tri qui sont sympas je suis pas du tout Marie Connio pas du tout je suis Florence Madron est bien contente de l'être bon donc si ça vous intéresse une vidéo sur mes techniques de comment je trie comment je comment ça me vient comment je gère ça parce que c'est quand même une corvée mine de rien même si après on est super content je veux qu'on fait un truc voilà en l'occurrence je suis très contente d'avoir fait cette vidéo je pense avoir parlé trop doucement pendant toute la vidéo et que certaines m'auraient les films et qu'elles sont plus forts je parle pas encore je suis quelqu'un on m'a appris à chuchoter toute ma vie je vous l'ai déjà dit chez moi on chuchotait tout le temps parce que papa soit travaillé mais l'après-midi quand les autres les idées donc nous on avait lui dormait au dessus dans une vieille maison sans aucune protection sonore c'est à dire que le moindre il entendait donc nous chuchotions toujours et on ne traînait pas les chaises on les soulevait on les déplacait oui donc moi je suis habituée à parler doucement même quand je suis toute seule à moi je me parle doucement pour mettre forcément 35 minutes ça suffit bisous je vous aime mettez en commentaire vos idées de vidéo ce qui vous ferait plaisir si vous voulez qu'on parle je vais me dire mi-temps c'est qu'on parle de rangement éventuellement de recettes mais je ne peux pas les filmer je ne peux pas j'ai pas de matériel personne ne m'en donne il faut que je me l'achète alors je le ferai quand je vois l'isou après tout le reste plus important désolé le matériel de vidéo n'est pas très important pour moi ah non c'est pas mon métier voilà bon allez assez de blabla trop de blabla à bientôt salut salut